bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo format très très court aujourd'hui j'avais envie de m'adresser à vous sur une question essentielle et vraiment très 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 spécifique j'ai reçu je reçois de plus en plus de questions de personnes qui lisent et qui écoutent ou regardent les prévisions énergétiques que je mets en ligne tous les mois et ça fait plusieurs fois que les mêmes questions reviennent et à chaque fois je me sens un petit peu désarmée démunie pour répondre et puis je botte un petit peu en touche et je vous donne directement la thématique à chaque fois toujours des personnes qui me demandent mais quand est-ce que ça va aller mieux quand est-ce que les énergies vont s'apaiser quand est-ce que ça va aller mieux dans ma vie quand est-ce que ça va aller mieux d'une manière générale et c'est difficile j'aimerais tellement tellement être porteuse de bonnes nouvelles tout le temps et pouvoir être rassurante tout le temps et dire mais vous inquiétez pas ça va aller et je peux pas le faire parce que chacun a son chemin et qu'il ya des fois on sait que les personnes vont vivre des moments très douloureux on sait que ça fait partie de l'existence ça fait partie de certains chemins d'avoir des chutes de perdre des proches d'être de faire face à la maladie et oui on aimerait quand on est comme ça énergéticien comme comme moi comme beaucoup d'entre nous on aimerait d'un claquement de doigts pouvoir dire non à partir de maintenant ta vie va être merveilleuse et confiance et le et confiance ça fait un peu et confiance et ça marche pas comme ça et ça m'a ça m'a renvoyé quelques années en arrière quand moi aussi je lisais les prévisions énergétiques ou les prévisions astrologiques de personnes que je continue de suivre et dont j'admire énormément le travail et à chaque fois j'avais cette impatience de le lire et puis ce côté un petit peu parfois dépitant dépiteux décevant dire mais ok ça va encore être un os à ronger ce mois ci et puis et puis je me sentais très souvent en décalage parce que beaucoup de gens qui disaient à ce mois ci ça va être merveilleux on va surfer vous allez voir le monde change c'est fabuleux et puis moi je me voyais piétiner dans ma vie je me voyais parfois un peu pédaler dans la semoule les problèmes étaient là et j'avais beau tout faire méditer me nettoyer m'aligner les problèmes étaient toujours là l'argent rentrait pas forcément quand il fallait ça n'empêchait pas un talent tel de tomber malade ça n'empêchait pas les problèmes relationnels ça n'empêchait pas le passé de remonter pour être guéri et et me voici avec ces questions qui arrivent et j'ai envie de vous dire mais non ça va pas aller mieux ça va pas aller mieux parce que les énergies rien que sur 2017 elle monte en flèche jusqu'au moins jusqu'au mois de septembre après on a un palier c'est autre chose qui va se produire au niveau du mois de décembre mais ça continue 2018 ça va aller pareil et 2019 ça va être encore autre chose on est dans le mouvement de la vie tout le temps la vie c'est ça la planète tourne l'univers bouge et nous on avance et et j'ai eu cette plusieurs fois ces derniers temps j'ai eu cette réflexion cette introspection personnelle de dire mais finalement dans le fond est-ce que c'est vraiment utile de rédiger ses prévisions énergétiques quand tu fais ça Gwenaëlle est-ce que tu serres ton ego en disant ah ah regardez ce que je suis capable de faire et ah ah je vous l'avais dit ou est-ce que tu donnes concrètement un outil aux gens pour qu'ils puissent comprendre ce qui leur arrive à postériori de temps en temps et puis pour qu'ils puissent en faire quelque chose j'essaye de rester toujours dans cette deuxième partie et et quand j'ai envie de baisser les bras en me disant mais dans le fond ça va pas changer grand chose à la face du monde que je publie ou que je publie pas il ya toujours quelqu'un pour dire bon j'attends j'attends parce que ça m'aide c'est une petite lumière alors même si c'est une toute petite lumière dans sur le chemin de quelqu'un après tout c'est la voie que que j'ai choisi et j'ai été bien contente quand il y en avait qui l'ont fait pour moi et quand je vois qu'il ya des énergéticiens les énergéticiennes les astrologues etc qui sont sur le point de prendre leur retraite et voilà il faut bien à un moment donné qu'on essaie partout donc donc je continue alors on continue à lire les énergies et il ya quand même quelque chose d'assez important dans tout ça c'est que à la fois le monde est plein de magie il y a une partie invisible qui est à l'oeuvre on est au contact des élémentaux tout le temps guide spirituel l'univers la source co crée avec nous en permanence et c'est une relation qui est magnifique c'est une danse qui est magnifique qui est magique donc il ya à la fois énormément de magie il ya en même temps des grandes vagues de d'informations de guérison des grands rayons qui qui nous arrivent et surtout beaucoup en ce moment puisqu'on est vraiment sur une réinformation de nos adn on est vraiment sur une période où le monde change le monde s'éveille grâce à vous tous d'ailleurs et en même temps il ya pas de baguette magique dans le sens où tout est tellement tout est vraiment possible c'est vrai mais rien ne se fait seul rien ne va se passer sans votre accord l'univers ne va pas créer sans votre accord sans votre participation active sans l'engagement de votre corps de vos cellules si vous n'engagez pas vos cellules dans votre guérison avec votre volonté avec votre attention avec votre intention avec votre foi à votre coeur il va pas se passer grand chose c'est ça la nuance entre quelqu'un qui est éveillé et quelqu'un qui est un peu moins éveillé qui vit encore dans la matrice et dans le voile de l'illusion alors pardon d'avance si je vous heurte pardon d'avance pour les personnes qui sont gravement malades et qui sont vraiment dans l'attente d'un miracle parfois dans l'attente de l'espoir c'est peut-être ces propos vont peut-être vous vous dérangez vont peut-être vous secouer dans le sens où maintenant si vous n'êtes pas acteur de votre guérison ça va pas suffire les miracles ne vont peut-être pas arriver même s'il faut avoir la foi il faut quand même que vous ayez cette cette foi vous même cette confiance que vous soyez engagé sur votre chemin que parfois cette intention ne suffit pas cette intention ne suffit pas à guérir parce que ça fait partie de votre monde d'incarnation peut-être que votre âme elle a choisi ce chemin là et c'est difficile de le dire parce que je suis pas encore suffisamment sage pour affronter la mort et l'invisible de manière totalement stoïque je suis toujours très très émue face face au départ face à la maladie quand ça touche des personnes jeunes notamment même si je sais et que je perçois l'invisible qui a derrière même si je comprends avec ma tête je comprends avec mon coeur que ça fait partie de la route etc il ya quand même cette cette part qui est perturbante pour tous dans tous les cas pardon pardon si ça vous heurte mais c'est vrai que je voudrais rebondir quand même sur sur une phrase de la bible qui dit aide toi et le ciel t'aidera alors je vous parle de cette phrase de la bible parce que j'ai été éduquée avec cette tradition chrétienne même si je vais pas à l'église même si mon intention ici n'est pas de du tout de parler de religion on est vraiment dans une dans une approche spirituelle voire parfois philosophique d'ailleurs mais cette phrase me touche beaucoup parce qu'elle est tellement elle est tellement vrai et en un mot elle elle résume en quelques lettres elle résume en une fraction de seconde toute la loi d'attraction tous toute l'énergie concentré dans cette loi d'attraction si je commence pas moi même par émettre une pensée une volonté par la verbaliser par la la mobiliser dans dans tout mon être dans tout montre mon coeur et bien je vais me je vais subir les événements je vais être éventuellement une victime je vais laisser les autres créés à ma place et j'ai pas vraiment de pouvoir sur ma vie et et encore une fois même en n'ayant pas la foi en toutes nos on on s'empêche jamais de penser l'être humain est comme ça il mentalise tout le temps tout le temps tout le temps il réfléchit tout le temps c'est pas une question d'intelligence avancé ou pas ni de qi c'est comme ça donc appartement où on est dans cette pensée cette pensée qui est quand même constitué d'énormément de jugement de dévaluation ou dévaluation d'auto critique aussi de sabordage personnel on crée malgré tout mais on n'est pas conscient qu'on le fait alors je voudrais vraiment attirer votre attention sur le fait d'être conscient de ce que vous créez faites attention à la qualité de vibration de vos pensées aligner vous sur les pensées positives le plus possible sans passer par la méthode quai il faut aussi engager votre coeur y croire aussi attention à vos paroles surtout j'avais fait une vidéo à ce propos il faudrait vraiment que j'enfonce le clou encore et encore et encore non ce gâteau délicieux n'est pas une tuerie ça vous empoisonne la tuerie donc attention non c'est pas bon à mourir et faites attention au moment où vous employez parce que là aussi vous créez une réalité on fait attention à ses pensées on fait attention aux mots qu'on emploie on fait attention à s'entourer des bonnes personnes on fait attention à se nettoyer on fait attention à choisir toujours la meilleure qualité et il ya des moments où c'est difficile il ya des moments où on se sent on sent qu'on n'a pas les moyens je parle même pas de moyens financiers mais on n'a pas les moyens en termes d'énergie on a c'est compliqué d'aller dans cette voie positive et bien souvent l'erreur c'est de dire mais j'attends que ça aille mieux et quand ça ira mieux j'aurai la force d'être positif non va arrêter ça tout de suite décider maintenant décider maintenant que ça aille mieux que les choses aient mieux ça veut pas dire que les choses vont changer de manière radicale tout de suite ça veut juste nous nous dire que quand on a cette attitude face à la vie on prend mieux les choses on peut choisir d'être heureux dans la tourmente on a tous vécu des moments extrêmement compliqués je n'ai pas envie de vous parler de moi spécifiquement mais bah comme beaucoup de travailleurs de lumière j'ai vécu des situations parfois dramatiques plus souvent qu'à mon tour et bah dans la vie on a deux on a plusieurs choix on a le choix de se maintenir dans un état de victime et puis de ressasser et d'être dans cette énergie négative de regarder ce qui nous est arrivé de mauvais etc et puis voilà de courber un peu les chines et de continuer à alimenter cette roue ou un jour de dire bon stop ça suffit je comprends que tout ça ça une raison d'exister je comprends que de toute façon la situation va pas changer tout de suite telle personne qui est décédé va pas revenir telle personne qui va qui est malade va pas guérir du jour au lendemain mon petit ami qui est parti mon mari qui a choisi de divorcer ou ou mes enfants qui ont quitté la maison ou peu importe la situation ça va pas se changer du jour au lendemain alors je décide que je vais composer avec tout ça et je vais aborder la vie avec le sourire et vous allez voir faites ce test là tous les jours tous les matins de décider que peu importe ce qui arrive vous allez considérer que c'est pour le mieux on a le droit de pleurer on a le droit d'être fâché on a le droit de trouver ça lamentable dégueulasse et tout ce que vous voulez pardon pour les grands mots ok mais on laisse l'émotion passer et surtout on ne s'y attache pas et on essaye d'être des créateurs d'art faire en sorte que nous soyons tous les jours des artistes de la vie tous les jours engagés sur un chemin souriant et optimiste surtout voilà je vais pas rester trop longtemps sur cette vidéo vidéo je pense que ça a été suffisamment impactant on peut en discuter encore n'hésitez pas à mettre des commentaires n'hésitez pas à venir en discuter sur facebook je réponds quand quand j'ai un petit peu de temps mais mais vraiment n'attendez pas ne soyez pas s'il vous plaît c'est vraiment important ne soyez pas uniquement passif face à ces prévisions énergétiques ou à ces prévisions astrales que vous pouvez aller voir chez d'autres ou face au tarot etc ne soyez pas forcément passif face à la vie on n'est pas des victimes les énergies sont là elles sont là pour tout le monde et vous constatez qu'il y a des gens qui surfent très bien dessus c'est dur mais ils surfent très bien dessus et puis des gens qui s'y arrêtent essayez de choisir d'apprendre à surfer là maintenant tout de suite voilà j'espère que cette vidéo vous aura apporté plein de lumière de l'espoir de la joie tout est possible je vous dis à très très bientôt Namasté